Générique ... Alain, ce soir, l'implacab avancé des sargasses, malgré l'effort des collectivités pour s'en débarrasser. Elle s'amoncelle chaque jour sur le littoral en plus grande quantité. Nous irons au port de pêche de Saint-Félix-à-Gosier où les pêcheurs commencent à se décourager. Et le président Richalus poursuit sa politique de délocalisation des services de la région dans les communes. La prochaine opération de ce type aura lieu ce samedi à Vieux-Habitants, une commune où vous le verrez, l'espoir de la population semble s'amoindrir. Sécurité, et puis les femmes sont-elles traitées avec les mêmes égards que leurs collègues masculins en politique ? L'affaire Taille-Pierre-Chalus a jeté un pavé dans la mare. L'élu a dénoncé une inégalité de traitement de la part du président de l'exécutif régional. Sexisme ou pas, nous verrons ce que vous en pensez. Et sécurité routière, le préfet a lancé nouvelle campagne de prévention une communication qui semble faire ses preuves. Le nombre de morts sous nos routes est en baisse. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe d'État, de plusieurs mètres sur certaines plages. Les sargasses arrivent en nombre croissant sur notre littoral. Face à ce phénomène, les autorités semblent plus que jamais impuissantes. Et les petits acteurs de l'économie maritime commencent à se décourager. Illustration sur le port de pêche de Saint-Félix à Gauzier avec Anne-Élisabeth Artsen et Moïse Dexter. Au port de pêche de Saint-Félix, c'est de nouveau les sargasses qui rythment les journées de ces professionnels de la mer. Quand on ne peut pas sortir en mer, comme vous avez vu, le port est complètement rempli. Nous, on s'organise simplement. On fait d'autres projets qui nous permettent de voir l'avenir autrement, on s'ira. Parce que moi, depuis le temps que je fais la pêche, ça fait bientôt 20 ans que je fais la pêche. Et comme on voit que la ressource diminue de plus en plus, on est obligé de s'organiser pour trouver d'autres choses qui vont nous permettre de survivre. Et là, en l'occurrence, j'essaie d'aménager un petit snack qui me permettra de proposer les produits frais de la mer. Justement, quand j'ai un souci avec mon moteur, ça a fait chauffer mon moteur, ça a bousillé mon moteur. Donc là, entre-temps, j'ai mis le bateau à terre déjà réparé. Et là, je vais faire un petit peu le carinage, je vais la pénétrer un petit peu. C'est le quotidien. Donc on attend que ça passe. Dans mon cas, reparti après la réparation. C'est pas évident. À chaque fois, pour rentrer et sortir là-dedans, donc en gros, j'ai eu pour 2 000 euros de réparation sur le moteur. Donc j'ai pas compté, après il faut acheter la peinture pour faire le bateau et tout ça, mais en gros, c'est ça. Parce que quand le moteur chauffe comme ça, moi j'ai eu la chance que j'ai pu la réparer, mais des fois après, sinon le moteur est foutu. Alix découvre cette année l'ampleur du phénomène et même pour ce plongeur aguerri, ses invasions sont problématiques. Les allées et venues sont un petit peu limitées. Donc on essaie de s'occuper sur le terrain, sur terre. Donc on est marin sur terre. C'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai que c'est un peu critique quand c'est des périodes de sargasses comme ça pour la pêche. On fait attention à ne pas encrasser ses moteurs, surtout. C'est surtout ça parce que quand on est plongeur, on plonge, mais on aimerait que le bateau vienne nous récupérer après. Donc c'est juste ça. Donc ça met un peu plus de temps. On négocie un petit peu les radeaux, les abords. Et nous, on essaye de s'éloigner justement des radeaux. Bon, mais c'est pas toujours évident. Un brin fataliste, mais particulièrement réaliste. Ces pêcheurs ont appris à vivre avec le temps, avec ces arrivages d'algues dans leurs ports, mais surtout à s'adapter à chaque invasion massive de sargasses. Et pour rendre accessibles les services de la région, qui sont localisés à Basse-Terre, au plus grand nombre, le président de région a entrepris depuis quelques mois l'opération La Région Guadeloupe à domicile dans les communes. Le prochain rendez-vous aura lieu ce samedi à Vieux-Habitants, une commune où la politique ne rime pas toujours avec espoir. Reportage Nina Caharcy, Patrick Curie. Ce matin, sur la place Tédirinaire, on s'active. Car dans deux jours, les services de la région seront décentralisés à Vieux-Habitants. Un village nomade des services régionaux pour répondre à toutes les questions, notamment sur les aides aux entreprises, les fonds européens, la rénovation de l'habitat ou encore la formation. Un dispositif bien accueilli par les Abissois. Ça facilite certaines personnes qui ne pouvaient pas déplacer, qui n'ont pas de moyens de déplacer. Je trouve que c'est une bonne initiative. On va savoir pour avoir des informations sur certaines choses et comment il faut agir et par qui on va passer. Moi, je trouve que c'est quelque chose, il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, il faut continuer l'action. C'est important, oui, de communiquer, de voir que les gens viennent pour nous instruire, pour nous apprendre, pour nous apporter des choses, des services quelconques. Pour d'autres, le village nomade régional est bien loin d'être séduisant ou suffisant pour répondre aux attentes. Jérémy est sceptique, voire échaudé. La région Guadeloupe à domicile donne rendez-vous aux Abissois le 28 avril. Sa mission a apporté à toutes les communes de l'archipel, l'écoute, les expertises et les financements adaptés à un développement harmonieux et durable de la Guadeloupe. Et cette information pratique pour les automobilistes qui circulent régulièrement en agglomération pointoise. Des travaux ont débuté sur la route nationale, une au niveau du pont de Lagabar dans le sens Basse-Terre-Point-à-Pitre. Il s'agit de travaux de reprise des joints du pont de Lagabar qui prendront fin d'ici dimanche. D'ici là, la circulation sera neutralisée à partir de 21h. Et ce, jusqu'au petit matin. On écoute d'ailleurs les précisions de Claude Barfleur, le responsable de la communication de route de Guadeloupe, interrogé par Anne-Elisabeth Arsène et par Moïse Dexter. Ce sont des travaux de réparation. C'est un joint de chaussée qui est un peu récalcitrant, que nous avons réparé rapidement de façon provisoire la semaine dernière. Là, nous allons faire des travaux de réparation définitifs. Donc ces travaux ont commencé hier soir. Ces travaux vont se terminer dimanche soir. Donc nous demandons aux usagers de faire preuve de prudence, de respecter la sinistralisation. Il y a une voie dans le sens de Bemao-Potapitre qui va être bloquée entre vendredi et dimanche. Mais nous mettrons une circulation dans l'autre sens. Donc la circulation sera ralentie, mais elle sera possible. Donc prudence. Ce sont des travaux nuits, qui vont se faire de 22h à 5h du matin. Donc de mercredi, de pierre jusqu'à dimanche. Et tout comme la Martinique, la préfecture a publié aujourd'hui la carte de la contamination des sols à la Chlordécone en Guadeloupe. Une carte accessible à tous sur le site de l'ADAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. On peut clairement y voir les parcelles touchées qui se concentrent dans le sud-basse-terre. Cependant, il est à noter que le résultat ne concerne que 5 033 analyses de sol qui couvrent une superficie de 3 136 hectares. Cette carte a ainsi vocation à être réactualisée. Et passons à cette question de société. Les femmes sont-elles traitées avec les mêmes égards que leurs collègues masculins en politique ? Sur la question de la représentation, les lois dites de la parité ont permis de véritables avancées avec un partage des places au sein des instances politiques. Mais en ce qui concerne la reconnaissance de leur leadership, le chemin semble encore long. Dernier exemple en date, l'affaire Sonia Taipier-Rarichalus. L'élu a dénoncé une inégalité de traitement, voire de la discrimination de la part du président de la région Guadeloupe. Les femmes ont telle raison de réclamer, selon vous, plus de respect en politique. Voyons ce que vous en pensez. Anne-Elisabeth Arzen, Moïse Dexter. Quel que soit homme ou femme, au jour d'aujourd'hui, je dirais que la femme, peut-être que l'homme, a sa place en politique ? Oui, elles ont raison, parce qu'on n'est pas différente des hommes, en fait, on est égale, donc voilà pourquoi. Je pense que tout le monde a besoin d'un certain respect, donc elles le cherchent à leur niveau. Je comprends, je compatis. C'est vrai que souvent, on dit qu'où est la place de la femme ? À l'église, en politique. Mais finalement, la femme, elle a sa place. On est obligé de lutter tous les jours pour avoir notre place, ou se faire sa place, et se faire respecter en tant que femme. Oui, oui, les femmes ont tous les droits, comme tout le monde. Oui, parce qu'elles ont les mêmes droits pour moi que les hommes, il n'y a pas de différence à avoir là-dessus, donc elles sont dans leurs droits, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vois pas pourquoi elles demandent plus de respect, parce qu'elles se sont engagées. Elles doivent savoir qu'il y en a ceux qui vont s'étenir bien, mais je vous parle des hommes, il y en a ceux qui vont toujours les prendre au-dessous. Il faut qu'il y ait une certaine égalité, l'égalité homme-femme. Après, si elles la demandent, c'est qu'elles pensent qu'ils ne sont pas assez entendus, soit assez respectés. Il y a peut-être une infériorité, donc je pense qu'ils ont raison de demander. On est jolis, nous sommes mères, nous sommes femmes, mais on est femmes, on est êtres humains comme les hommes. Parce que les femmes ont droit au respect, oui, tout à fait, mais à même hauteur que les hommes. Je pense qu'elles devraient être égalitaires, d'autant plus que je suis père que de filles, et ma mère même était espère comptable, donc je pense que les femmes ont autant de droits et de mérites que les autres, donc je suis pour. Elles ont le droit, effectivement, elles ont leur place, et il n'est pas question, parce qu'elles sont femmes, qu'elles doivent être traitées moins bien que les hommes. Et restez sur ATV Guadeloupe dans un instant zoom, sur la nouvelle campagne de prévention routière menée par la préfecture. Et puis Karen Diamand nous détaillera la procédure à suivre pour récupérer les points de son permis de conduire, après l'avoir, bien entendu, perdu. D'acte tournante du trafic international de cocaïne, la Guyane est gangrénée par le phénomène des mules, des hommes et des femmes qui n'hésitent pas à transporter de la drogue contre une rémunération, parfois au péril de leur vie. Selon les autorités, il serait 4000 chaque année à prendre ce risque, un véritable casse-tête pour les autorités. Le reportage est signé Jean-Marc Dabreux, Michely François. C'est un contrôle de routine pour les douaniers de l'aéroport qu'a Yann-Félix-et-Baudre. Elle est très lourde votre valise. Vous avez rien de particulier ? Cette femme, soupçonnée de trafic de stupéfiants, voit son bagage inspecté de fond en comble. Est-ce que c'est ça ? Oui. Vous savez ce que c'est, madame ? Mon goût qui est dans la valise. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Oui, madame, c'est de la cocaïne. Son voyage s'arrêtera ici. 18h45, vous êtes en votre méloignière maintenant. D'accord ? Vous m'entendez ? C'est le flair de ce labrador qui a mis les fonctionnaires sur la piste. 4 kilos de cocaïne dissimulés dans le double fond d'une valise en partance pour Paris. Valeur marchande, près de 160 000 euros. Au même moment, cet homme est interpellé. On vient de retrouver 4 kilos de poudre blanche dans son bagage et les douaniers ne sont pas au bout de leur surprise. Les collègues ont pratiqué un test sur les urines du monsieur pour s'assurer qu'il n'avait pas aussi ingéré de la cocaïne. Ce test est positif. Une radiographie réalisée à l'hôpital le confirmera. L'individu a ingéré 50 boulettes de cocaïne. Le risque, c'est qu'il y ait une boulette qui fissure ou qui rampe. Et dans ce cas-là, c'est une urgence chirurgicale. Et on va par ailleurs prescrire un traitement médical afin d'accélérer le transit et d'évacuer toutes les boulettes. 10 kilos de cocaïne saisies en un après-midi. Une journée de travail ordinaire pour les douaniers de Guyane. Sur une année, les autorités judiciaires estiment à 4000 le nombre de mules. Seuls 10% sont interceptés. La Guyane est devenue une plaque tournante pour le trafic international. La cocaïne, produite au Pérou, en Colombie, transite par voie terrestre avant d'alimenter par la voie des airs 20% du marché hexagonal. Dans une région frappée par 40% de chômage chez les jeunes, les commanditaires ont peu de mal à recruter des candidats au voyage, rémunérés quelques milliers d'euros. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que là, j'ai un temps, j'ai pas de boulot. Vous regrettez ? Oui, je regrette. C'est ça qui vous attend par la suite ? Non. Condamnés à des peines allant jusqu'à 50 prisons, les mules représentent à elles seules la moitié des détenus du centre pénitentiaire de Guyane. Et puis, quels sont les derniers chiffres de la sécurité routière en Guadeloupe ? Au dernier bilan publié par les services de la préfecture, le nombre de personnes mortes sur les routes en Guadeloupe est en baisse par rapport aux chiffres de l'an passé à la même période. Néanmoins, 12 personnes ont déjà été tuées depuis le début de l'année. Voilà pourquoi la préfecture a lancé une nouvelle campagne de prévention. Reportage Linda Cahiercy, Patrick Curé. Un triangle endeuillé sur fond noir, un compteur et un slogan. La nouvelle campagne de communication de sécurité routière, lancée par la préfecture de la Guadeloupe, se veut sobre. Deux semaines d'affichage sur une centaine de panneaux répartis sur tout le territoire. Objectif, inciter chaque usager de la route à faire preuve de prudence et de civisme. Car depuis le début de l'année, on dénombre 12 morts. 3 automobilistes, 4 motards, 2 cyclomotoristes, 1 cycliste et 2 piétons. Respect des limitations de vitesse, des distances de sécurité, port de la ceinture de sécurité, de vêtements clairs et rétro-réfléchissants pour être vus la nuit. Autant de réflexes simples pour arrêter de compter les victimes de la route. La nouvelle campagne de communication de sécurité routière, c'est aussi la multiplication de messages, des actions de prévention, ainsi que le renforcement des contrôles routiers, avec le déploiement de nouveaux dispositifs comme les radars tourelles, dont les premiers seront opérationnels à la fin de l'année. Et en raison de la multiplication d'infractions au code de la route, certains d'entre vous n'ont plus leur permis de conduire pour le récupérer. La procédure a été entièrement numérisée. Les explications avec Karen Diame. Depuis le 6 novembre 2017, les démarches concernant la délivrance du permis de conduire se font uniquement en ligne. Désormais, il en sera de même pour la prise de rendez-vous à la commission médicale d'aptitude à la conduite. Première étape, l'usager devra se connecter sur le site internet de la préfecture, www.guadeloupe.pref.gouv.fr. Sur la droite de la page d'accueil, dans le pavé bleu des marches administratives, il devra cliquer sur « Prendre un rendez-vous », puis sur « Préfecture de Guadeloupe », « Bastère ». Ensuite, il suffira de se laisser guider, étape par étape, jusqu'à la validation finale du dossier. Dès confirmation du rendez-vous en ligne, l'usager recevra alors une convocation à remettre le jour du rendez-vous. Deuxième étape, l'usager devra vérifier que son dossier est bien complet avant son passage devant les médecins. Troisième étape, une fois la visite médicale effectuée, l'usager recevra par courrier à son domicile une notification écrite de la décision de la commission médicale et du préfet. Quatrième et dernière étape, une fois la période de suspension ou d'annulation du permis terminée, l'usager devra lui-même effectuer la démarche de demande de titre en téléprocédures sur le site www.ants.gouv.fr ou au point numérique de la préfecture, aux horaires d'ouverture de la préfecture. La commission médicale se déroule uniquement à la préfecture de Bastère. Et que diriez-vous de faire du sport tout en améliorant votre anglais ? L'association Meet English s'est associée à l'académie Bootcamp de Guadeloupe pour organiser une grande manifestation sportive ce dimanche 29 avril au Club Med de la Caravel à Saint-Anne. Pour nous en parler ce soir, Aurélie Lalande, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la fondatrice de l'association du Club Meet English, il faut plutôt le préciser. Ce n'est pas la première fois, Aurélie, que Meet English permet de pratiquer l'anglais autrement à travers des activités. C'est d'ailleurs l'essence même et la vocation de ce club. Mais c'est la première fois que vous associez à un événement sportif d'envergure, Bootcamp. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Déjà, dans un premier temps, je vais expliquer comment on en est arrivés là, puisque le club évolue au fil des besoins des participants, des adhérents et non adhérents. Et tout simplement, un besoin émergé de pouvoir avoir une activité sportive. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Donc on a contacté le Bootcamp Academy, ils ont accueilli la nouvelle avec plaisir. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Donc comment ça va se passer, tout simplement ? Une journée entière dédiée à la pratique du sport, le matin de façon intensive, l'après-midi de façon un petit peu plus détendue. Donc nous aurons les activités sportives en matinée à partir de 8h, et ce jusqu'à 11h à peu près, 11h midi. Et dans l'après-midi, nous aurons quelques activités un peu plus light, avec des discussions en anglais sur la nécessité de pratiquer une activité sportive au quotidien. Régulièrement en tout cas, quelques activités de massage, quelques activités de yoga, de la découverte. Quel est l'objectif de cette mobilisation, autant pour vous que pour l'Académie Bootcamp ? Alors l'objectif tout simplement, c'est de pousser les participants à se dépasser. Le Bootcamp en lui-même, c'est une activité sportive non conventionnelle, qui pousse au dépassement de soi, qui se réalise en plein air en général, donc à la plage ou en rivière. Et ça correspond tout simplement aux objectifs de Meet English, puisque nous, on souhaite pousser nos membres justement à se dépasser régulièrement. Donc l'association était tout à fait appropriée, et c'est exactement ce qui va se passer. Donc le sport, c'est déjà un peu plus facile, même si on n'est pas sportif, mais se dire, bon, on va le faire en anglais, là c'est autre chose. Faire du sport, c'est déjà une chose, et puis le faire en anglais, est-ce que c'est accessible à tous ? Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau ? Alors j'ai envie de dire, c'est accessible à tous. Tout simplement pourquoi ? Vous avez des instructeurs en face de vous. Tous les instructeurs, je tiens à le préciser, sont diplômés, et ces instructeurs, en plus de parler, ils vont faire les gestes. Donc vous verrez tout simplement, même si vous ne savez pas comment se dit, je ne sais pas, faire des pompes par exemple, mais vous verrez l'instructeur faire l'exercice, et là vous vous direz, ah bon, c'est comme ça que ça se dit, bon ben je vais, j'y fais, j'y vais, je fais. Pour y participer, ce n'est pas gratuit Aurélie Lalande, il faudra néanmoins débourser la somme de 10 euros, et un pack à 69 euros, qu'y a-t-il dedans ? Il y a le coach de Beyoncé, c'est très doux. Non, alors, la formule à 10 euros, c'est uniquement pour participer au bootcamp le matin. La formule totale à 69 euros, c'est pour participer au bootcamp, avoir accès au déjeuner, avoir accès aux activités de Meet English l'après-midi, et profiter de tous les aménagements disponibles, en fait toutes les activités disponibles au sein du Club Med, puisque le Club Med est partenaire de l'événement. Donc quand je dis toutes les activités, il y aura du jet ski, il y aura, ben voilà, tout ce qu'on trouve. Ah oui, quand même, d'accord. Reste-t-il des places pour s'inscrire ? Il reste encore des places pour s'inscrire. Et j'ai envie de dire, ben voilà, il reste quelques jours, dépêchez-vous, entre guillemets. D'accord, merci Aurélie Lalande, ce sera en tout cas, je le rappelle, ce dimanche 29 avril. C'est ça, ce dimanche 29 avril, à la Caravelle. À partir de 8h, en journée complète pour ceux qui le souhaitent, en demi-journée. Ce sera aussi la première fois pour le bootcamp, d'avoir une journée entière et complète. Complètement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement a décidé, Aurélie Lalande, de consigner les canettes et les bouteilles en plastique dans les Outre-mer afin de réduire le nombre de déchets. C'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre du projet de loi sur l'économie circulaire. Les précisions sont signées Gaël Oassim. Vous ne verrez plus vos déchets de la même manière. Annoncé lundi dans sa feuille de route sur l'économie circulaire, le gouvernement prévoit une consignation des déchets plastiques proposés à l'ensemble des territoires d'Outre-mer. Une façon d'améliorer le flux de déchets sur nos territoires. Il faut que chacun, à son niveau, fournisse face les bons gestes. Le tri en Guyane, effectivement, est mis en place depuis quelques années. Il est encore, on va dire, en phase de démarrage. Augmenter la performance du tri permet une meilleure valorisation et un meilleur recyclage des produits triés. Sous forme d'expérimentation dans les Outre-mer et matérialisée par une légère hausse des prix à l'achat des bouteilles d'eau et des canettes, cette décision restera à l'initiative des collectivités locales. La collectivité territoriale de Guyane sera l'entité, l'institution qui choisira ou non de passer à la consigne. La feuille de route sur l'économie circulaire prévoit que le financement de cette mesure ne soit pas assuré au travers d'une hausse des prix, mais au travers d'une contribution augmentée des éco-organismes dans les filières considérées. Certains pourraient sourire de cette opération car la Guyane se met à peine au tri sélectif, bien après la France hexagonale et d'autres territoires ultramarins. On n'est pas des mauvais élèves, on est juste submergés par le quotidien, par des choses qui sont encore plus importantes et encore plus prégnantes pour la population. Les déchets, c'était quelque chose d'important pour le développement durable, mais ce n'était peut-être pas la priorité jusqu'à présent des institutions. Et là, c'est peut-être l'occasion, justement. Encore une fois, cette feuille de route, elle est valable pour l'ensemble des départements français. La France n'est pas non plus un excellent élève en matière de tri. On n'est pas mauvais par rapport aux pays européens, mais on peut encore faire mieux. L'idée de cette feuille de route, c'est de faire beaucoup mieux, avec encore une fois des objectifs assez ambitieux. faire mieux partout, y compris en Outre-mer. Si la date d'application de cette nouvelle consigne n'est pas encore arrêtée, elle devrait s'appliquer dans nos territoires dans les mois à venir. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Goyave, Legosier et la section de Dutot, aux Abîmes, les coupures sont prévues chez vous demain soir à compter de 18h, avec un retour à la normale à l'aube. Et puis demain, l'équipe d'établissement français du sang vous donnera rendez-vous à Petit Pérou, aux Abîmes, à partir de 8h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler aux 60 11 de fois à la rédaction d'ATV Guadeloupe. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 26 avril. Nous l'avons vu. L'implacable avancée des sargasses, malgré l'effort des collectivités, pour s'en débarrasser. Elle s'annonce chaque jour sur le littoral en plus grande quantité. Nous sommes allés au port de pêche de Saint-Félix-à-Gosier, où les pêcheurs sont obligés de s'adapter. Et puis le président Richalus poursuit sa politique de délocalisation des services de la région dans les communes. La prochaine opération de ce type aura lieu ce samedi à vieux habitants. Et puis les femmes sont-elles traitées avec les mêmes égards que leurs collègues masculins en politique ? L'affaire Taille-Pierre Chalus a jeté un pavé dans la mare. L'élu a dénoncé une inégalité de traitement, voire de discrimination de la part du président de l'exécutif régional, sexisme ou pas. Nous vous avons posé ce soir la question. Et puis, nouvelle campagne routière lancée par la préfecture. Les chiffres de mortalité sont en baisse en Guadeloupe, mais la campagne continue. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe, je vous le disais. Excellente soirée à vous. On se retrouve demain à 18h45. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada